Louez-sois le Seigneur 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 Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Dans un premier temps, nous allons voir la réponse des enfants. Lorsqu'on leur demande à quoi ça sert une armure. Mathias, tu sais à quoi ça sert une armure? Les armures sont pour se protéger pour la guerre. Une armure sert à nous protéger le corps, la tête, nous protège des ennemis. L'armure sert à se protéger des ennemis, des combats, pour bien nous protéger, pour ne pas qu'on a mal pendant la bagarre. Mais c'est quelque chose d'utile pour se protéger, c'est comme un grand pansement. De 1914 à 1918, il y avait la première guerre mondiale. Et de 1939 à 1945, ce fut la deuxième guerre mondiale. Il y a eu des millions de morts dans le monde. Est-ce que tu sais que nous aussi, tous les jours, il y a un combat? Oui. Nous avons un combat à faire? Oui. Tu sais, vous savez, les enfants, tous les jours, nous nous faisons face à un combat. Allons lire ensemble ce que Ephésiens chapitre 6, verset 12 nous dit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, en amour, Yoël, c'est qui notre ennemi? C'est Satan. Abriel, sais-tu que nous sommes tous les jours impliqués dans un combat? Oui. Qui est notre ennemi? Satan. C'est-tu qu'il y a un combat tous les jours sur la terre? Oui. Qui est concerné? Dieu nous aide tous les jours à combattre Satan et ses mauvais anges. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le grand combat spirituel. C'est un combat entre le bien et le mal. Une guerre qui fait des dégâts depuis le jour où Dieu a renvoyé Satan du ciel. Dieu ne nous laisse pas nous combattre sans protection. C'est pour cela que Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes ». Paul dit aux chrétiens de se « Revêtir l'arme de Dieu » pour pouvoir tenir ferme contre les stratégies de Satan. On peut se protéger de cet ennemi en demandant de l'aide à Dieu et en priant. Alors, comment se protéger de cet ennemi? Eh bien, je connais un verset dans la Bible qui en parle. C'est dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Yaldi, est-ce que tu as déjà vu un soldat romain? Oui, dans les dessins humains. Michael, comment un soldat romain est vécu? Alors, un soldat romain porte un casque, il a une cuirasse, parfois une cape pour les dirigeants de l'armée. Et il porte des sandales. Et comme arme, il a une épée. Et pour se protéger, il a un bouclier. La première pièce de l'armure, c'est la ceinture de la vérité. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ephésiens 6, verset 14. Élise, pourquoi est-ce qu'on porte une ceinture? Pour que le pantalon ou le short ou la jupe ne glisse pas. Merci. Alors, pour le soldat romain, la ceinture sert à tenir les vêtements et pour bloquer son armure et l'aide dans ses mouvements. Pour le chrétien, de l'autre côté, la ceinture de la vérité donne aux croyants la liberté de mouvement dans sa marche et dans son service pour Jésus. La cuirasse, c'est le deuxième élément de l'armure. Selon toujours Ephésiens, chapitre 6, verset 14. Nous pouvons lire, revêtez la cuirasse de la justice. Pour le soldat, elle protège sa poitrine des attaques de l'ennemi. Et pour le chrétien, la cuirasse de justice le protège contre les assauts de Satan et protège sa vie spirituelle. Nous allons maintenant voir la troisième pièce dans l'armure du chrétien. Toujours dans Ephésiens, chapitre 6. Maintenant, on est arrivé au verset 16. La chaussure pour Zelle. Alors, tu crois que c'était des chaussures comme ça que les soldats romains ont porté? Ou bien peut-être des sandales comme ceci? Comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la chaussure lui donne l'ardeur et la vitalité pour tenir ferme sur ses pieds. Pour le chrétien, la chaussure pour Zelle permet de rester ferme dans le conflit et donne la paix également. Le prochain élément de l'armure, c'est le bouclier. Alors, pour le soldat, le bouclier le protège quand l'ennemi lance ou envoie des flèches de feu. Et pour le chrétien, le bouclier de la foi sert à arrêter et éteindre tous les traits enflammés du malin visant à faire du mal aux croyants. Le cas, c'est pour le salut. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 17, la cinquième pièce de l'armure, c'est le casque. Alors, j'ai un casque ici, mais je ne sais pas si c'était comme ça. Mais en tout cas, pour le soldat romain, le casque évitait d'être attaqué à la tête. Comme ça. Et de même pour le chrétien, si on n'a pas l'assurance du salut, on n'arrivera pas à résister Satan et ses attaques. Donc, le casque du salut, c'est très important pour renforcer notre protection. L'épée, c'est la parole de Dieu. Nous allons maintenant voir le dernier élément de l'armure du chrétien. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 17, c'est l'épée. Comme vous pouvez le voir, c'est l'épée. Alors, l'épée, c'est la seule arme offensive qui fait partie de l'armure du chrétien. Alors, pour le soldat romain, eh bien, il maniait cette arme avec une précision mortelle. Et maintenant, pour le chrétien, dans Hébreu, nous pouvons lire chapitre 4 verset 12 que c'est la parole de Dieu qui est comparée à l'épée à double tranchant. C'est-à-dire que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu dans notre vie, nous vivons la parole de Dieu, eh bien, c'est une arme offensive contre les attaques de Satan. Bonjour à tous ! Cette semaine, nous allons continuer notre apprentissage de la langue des signes française avec trois nouveaux mots. Et nous continuons avec une nouvelle lettre de l'alphabet, le I. Et voilà ! Bon apprentissage ! À la semaine prochaine ! On doit prendre toutes les armes que Dieu nous donne afin de ne pas être tentés par les péchés de Satan. Peux-tu expliquer comment, en tant que chrétien, tu peux te vêtir des pièces de cette armure ? Eh bien, en passant du temps avec Dieu, dans la prière, en lisant la parole de Dieu, en disant la vérité, et en étant constamment avec Dieu, mourir chaque jour avec Dieu. Jésus a donné la victoire, Jésus m'a libéré du péché, c'est pourquoi je veux lui rendre gloire, c'est pourquoi, c'est pourquoi je veux le louer. Jésus a donné la victoire, Jésus a donné la victoire, Jésus a libéré du péché, c'est pourquoi je veux le louer. C'est pourquoi, je veux lui rendre gloire, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi je veux le louer. Je n'ai jamais. Jésus a donné la victoire, Jésus a donné la victoire, Jésus a donné la victoire. C'est pourquoi je veux lui rendre gloire C'est pourquoi, c'est pourquoi je veux le louer Puis j'ai pris le casque du salut Ainsi que l'épée de l'esprit Afin que vive en moi Jésus Et qu'il transforme toute ma vie Jésus m'a donné la victoire Jésus m'a libéré du péché C'est pourquoi je veux lui rendre gloire C'est pourquoi, c'est pourquoi je veux le louer Jésus m'a donné la victoire Jésus m'a libéré du péché C'est pourquoi, c'est pourquoi je veux lui rendre gloire C'est pourquoi, c'est pourquoi je veux le louer Dans Ephésiens chapitre 6-18, on nous parle de la prière La prière ne fait pas partie de l'armure du chrétien Mais elle est très importante dans la vie d'un croyant La prière, c'est l'atmosphère dans laquelle le croyant vit L'atmosphère dans laquelle un disciple de Jésus est en train de vivre Pour pouvoir expérimenter la paix, la douceur et la présence de Jésus Donc la prière a sa place vraiment très importante dans notre vie En tant que chrétien et dans ce combat que nous menons contre Satan tous les jours Je vous invite maintenant à prier avec moi Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père Merci infiniment pour cette leçon, cette belle leçon Cette précieuse leçon sur l'armure du chrétien Aide-nous à nous revêtir de cette armure Pour pouvoir être fort, pour pouvoir vaincre toutes les attaques de Satan Et être victorieux dans toutes les expériences que nous avons dans notre vie de tous les jours Bénis tous les enfants, bénis tous les parents Et bénis tous les croyants, croyants qui veulent te faire confiance Et se revêtir de cette armure du chrétien Aide-nous tous les jours dans notre expérience avec toi Au nom de Jésus, Amen Louez soit le Seigneur Louez soit le Seigneur Il nous rend fort et vainqueur Louez soit le Seigneur Chaque jour je m'insuis Et de sa parole je me force et vie Il est le pain de vie Je ne veux plus vivre sans lui Louez, louez, louez Louez soit le Seigneur Louez soit le Seigneur Louez soit le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada